Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie d'échecs. Aujourd'hui nous allons analyser une partie qui a été disputée en 2001 entre Magnus Carlsen et John Ludwig Hammer. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Hammer c'est un grand maître norvégien. Il est actuellement dans le top 50, top 100 mondial je pense. Donc c'est le numéro 2 norvégien et Carlsen c'est le numéro 1 mondial actuel. Donc Carlsen à l'époque a 11 ans et vous allez voir qu'à cet âge là sa conception du jeu est déjà assez impressionnante. D4, D5, C4, E6, KLC3, Fou E7, donc une partie du pion d'âme, tout ce qu'il y a de plus classique comme il y en a eu des centaines de milliers si vous regardez dans les bases de données. et Carlsen choisit la variante d'échange, C prend D5, E prend D5, KVF3. Ici peut-être que Fou F4 est le coup principal, le coup le plus joué. KVF3, tout à fait valable et vous allez voir que par transposition, KVF6, Fou G5, par transposition on arrive dans des variantes du corby d'âme refusé, variantes d'échange, donc des positions qui ont déjà été jouées classiques je vais dire. C6, E3, Fou E6, il va sûrement y avoir KBD7 qui va arriver, Fou E6 a un peu moins joué que d'autres coups, notamment H6 et KVD7 pour installer KV4, Fou D3, KVD7, Dame C2, H6, Fou H4, Tour C8, Tour C8 avec l'idée probablement de pousser C5 pour libérer un peu le jeu d'un noir. Petit roc, petit roc. Et Carlsen joue Tour A B1, voilà, beaucoup de flèches, avec l'idée, excusez-moi, j'enlève les flèches, avec l'idée simplement de jouer B4. B4 et pourquoi pas un jour, quand ce sera possible, B5, mais notamment ici, l'idée principale et majeure c'est de jouer B4 pour contrôler la casse C5 et peut-être installer un cavalier en C5, si c'est possible. Ce genre de choses. Peut-être de ramener la Tour F en CA pour avoir contrôle sur la colonne C. Avec le pion en B4, on bloque la colonne qui sera semi-ouverte. Donc semi-ouverte, ça veut dire un seul pion de l'adversaire dessus, aucun de notre couleur. Et ça, l'est toujours en B4. Carlsen s'est bien préparé, en tout cas, il sait ce qu'il fait. Tour B1. Dame C7, peut-être la première imprécision. Il aurait peut-être mieux valu pour les noirs de jouer C5, même si après un coup, comme C5, les blancs ont la possibilité, et je vais dire le devoir, de jouer pion prend C5 pour créer un pion isolé au noir, ici, qui peut se révéler être une sorte de faiblesse durant la partie. Par exemple, Kay prend C5. Même si le fait d'avoir un pion isolé n'est pas forcément mauvais. D'ailleurs, ici, les noirs peuvent égaliser assez vite, surtout si les blancs ne sont pas précis. Par exemple, fou E2, pour essayer de garder le fou. Là, il y a cavalier E4, et avec l'action de la tour sur la colonne C, et notamment de la dame C2, qui est un peu en l'air, par exemple, tour FCA, les noirs peuvent, à tout moment, prendre en C3, et ici, les blancs sont obligés de prendre à leur tour avec le pion B, et du coup, ils ont un pion isolé, qui est peut-être même encore plus faible que le pion isolé en D5. Alors certes, ils ont la colonne B, mais ici, les noirs ont égalisé. et ils vont probablement pouvoir jouer cavalier E4 assez vite. Des choses comme ça. C'est ça qui était peut-être une occasion pour les noirs, mais Hammer joue dame C7, et Carlsen continue avec son plan en jouant B4. B4, B5. B5, un coup, je vais dire, responsable, puisque ça affaiblit la casse C6 fortement, et ça arrière a tout jamais le pion C6. A noter ici que si les blancs jouent par exemple tour F8, un coup comme B5 n'est pas possible pour les blancs, puisqu'il y aurait pion prend B5, et là, soudainement, c'est les noirs qui ont l'avantage, puisqu'ils possèdent complètement la colonne C, et notamment le cavalier C3 est protégé une seule fois, la dame est protégée une seule fois, tour FCA pour protéger, j'imagine, les noirs pourraient sans doute pousser B4, ou protéger le pion qu'ils ont gagné. Pardon. Donc B5 ici, il faut faire attention, d'ailleurs de manière générale, B5, il faut toujours vérifier si les noirs n'ont pas la possibilité de jouer C5, puisque B5, C5, pardon, B5, C5, le pion blanc est passé à côté du pion noir, et le centre noir se renforce. Les noirs vont pouvoir attaquer en D4, qui vont pouvoir se libérer en profiteur du fait que le pion blanc est passé à côté. Donc B5, B5 n'est pas mauvais pour autant, même si la faiblesse ici va être, vous allez voir, permanente, et Carlsen va magnifiquement en tirer parti. A4, avec l'idée double de pousser en A5, ou peut-être de prendre en B5 quand ce sera possible, après des coups comme tour FC1, par exemple, il peut gagner un pion en B5. Pour le moment, ce n'est pas possible. A6, peut-être une imprécision, un sac aurait sans doute été meilleur. Par exemple, pion prend B5, pion prend B5, toujours le même problème pour les blancs. qui est contrôlée par deux pions, donc pas possible pour les noirs de pousser. Fou G4. Alors, à noter aussi ici que les blancs ont la possibilité à plusieurs reprises de jouer Fou G3, mais qui ne le font pas, et pourtant, c'est un bon coup pour Carlsen, puisqu'après des coups comme Fou G3, on aurait par exemple Fou D6, ce qui est plus ou moins forcé, sinon la dame doit abandonner son poste. et les blancs peuvent échanger le bon Fou noir, ce qui renforce la poussée C4 et notamment le contrôle de la casse C5. On pourrait par exemple vouloir installer un cavalier ici, en passant par B3. Donc après A4, un 5, Fou G4, qui n'est pas un très bon coup puisque les noirs veulent doubler les pions F, les blancs n'ont pas l'intention de laisser doubler les pions F sans compensation, mais par contre ils avaient bel et bien l'intention d'aller mettre leur cavalier sur la casse C5 qui est une casse-force en passant par D2. Donc Fou G4 en ce sens ne fait que les aider puisque maintenant on ne comprend pas bien le rôle du Fou ici. Fou D6, attaque H2, il faut réagir, on peut jouer H3, on peut jouer Fou G3 et blindé, c'est ce que décide de faire Carlsen, avec l'idée de si on prend en G3 on récupère du pion H en renforçant la structure de pion. Tour F8, Hammer continue son développement. Tour Fc1 renforce le contrôle de la colonne C et de la casse C5. Tour E7, cavalier B3, évidemment les noirs ne peuvent pas prendre en B4 puisque le Fou prendra ici la Dame. donc le pion est indirectement protégé par le Fou G3. Roi H8, cavalier A2 pour donner du contrôle sur la casse C5 et installer un cavalier en C5. Et ici, cavalier B8, un drôle de coup qui abandonne un peu provisoirement le contrôle de la casse C5. Mais en fait, Hammer veut ramener son autre cavalier en D7 pour contrôler C5 et le premier cavalier lui va être afféré à la défense du pion C6. Donc on sent que ça commence à être des coups plus que prophylactiques, des coups vraiment défensifs du côté noir alors que les blancs ont un objectif clair. Cavalier C5 profite du départ du cavalier immédiatement. Le Fou ne peut toujours pas prendre évidemment. Cavalier Fd7 et là, Fou F5. Très fort. Les blancs ne peuvent pas prendre en C5 puisqu'il y aurait Fou Pd6 et si la dame capture, il y a Fou Pd6 le cavalier et le Fou étant toujours en prise. Par exemple, si Fou Pd, on peut reprendre ici de la dame ou du pion et on a gagné une bonne qualité dans l'opération. si la dame recule tout simplement on peut reprendre du pion et on a gagné une pièce. Fou Pd6 Donc Fou F5 force plus ou moins à jouer Fou Pd6 et Fou Pd6 et Dame Pd6 la dame est bien installée sur les cases blanches ici, il n'y a plus de Fou Blanc chez les noirs chez les blancs non plus mais notamment chez les noirs c'est la dame qui est sur cases blanches et qui attaque. Donc elle est relativement en sécurité ici. Cavalier prend C5 qui n'est toujours pas possible à cause de Fou Prend et si dame prend la tour C8 est en l'air dame prend C8 qui gagne immédiatement. Il n'y a pas énormément de possibilités pour les noirs qui jouent G6 et dame F3 Cavalier prend C5 je pense ne serait pas possible à cause probablement de dame F6 échec qui attaque deux fois le fou pardon prise en proie bouge et on aurait Fou Prend avec de nouveau une fourchette et enfin plein de pièces en prise chez les noirs plein de problèmes donc on ne peut toujours pas toucher au cavalier en C5 Fou Prend n'est toujours pas possible évidemment donc les noirs décident d'échanger le fou G3 qui clouait un peu depuis le début le fou D6 je pense que c'est un des meilleurs coups en tout cas ça l'a été pendant assez longtemps durant la partie donc c'est assez étonnant de devoir donner son bon fou mais il n'y a pas mieux H prend G3 et là cavalier prend C5 en espérant pouvoir revivre un peu après tour prend C5 cavalier D7 pour attaquer la tour mais la tour va revenir soit en C2 soit comme dans la partie en C3 il va maintenir son étau sur la colonne C la dame est complètement aux mains de blanc dame D6 cavalier C1 avec l'idée d'aller en D3 pardon et pourquoi pas soit en C5 qui est une case forte soit en E5 qui n'est pas plus mal non plus dame F6 propose un échange de dame Carlsen ne considère pas l'échange n'est pas inquiété par l'échange et joue qu'à l'idée d3 puisque de toute façon si les noirs décident d'échanger ce qu'ils ont fait dans la partie et qui n'est d'ailleurs pas très bon si les noirs décident d'échanger les dames le pionger va reprendre vers le centre de nouveau la structure blanche va être renforcée vers le centre et les noirs ont perdu du temps plus qu'autre chose à noter aussi que sans les dames ici c'est plus difficile pour les noirs de défendre la faiblesse qui est en C6 puisque de toute façon cette faiblesse est existante il y a moins de possibilités de contre-attaque et de défense sans la dame noire qu'avec G5 tour C1 attaque C6 maintenant il faut protéger et il n'y a pas il n'y a pas dix mille possibilités pour le noir ils vont jouer cavalier B8 on commence à voir que les pièces noires ont un rôle très passif cavalier E5 cavalier merveilleux ici sur la case E5 roi G7 alors la faiblesse est attaquée trois fois mais ne peut pas être prise dans l'immédiat car il y aurait tour C7 avec un méchant clouage du cavalier C6 qui est attaqué le cavalier doit bouger et dès qu'il bouge tour prend qui gagne une pièce une tournette donc là c'est terminé c'est le noir qui gagne pas possible donc de prendre le pion en C6 pour l'instant pour parer à l'inconvénient qu'on vient de voir après cavalier prend C6 tour C7 Carlsen joue tour C5 il protège sa tour et maintenant les blancs menacent vraiment de prendre en C6 ce qui force les noirs à jouer à revenir en défense et là on voit vraiment les trois pièces qui sont agglutinées dans le coin gauche de l'échiquier tandis que les pièces blanches sont sur une colonne ouverte attaque et le cavalier E5 est vraiment très bien très fort et surtout à l'aile roi on commence à voir que les blancs ont quatre pions et un roi qui vont pouvoir bouger et avancer contre trois pions et un roi E4 un peu impatient sans doute c'est un meilleur G4 G4 avec l'idée que j'ai évoquée c'est à dire si les noirs veulent repousser le cavalier pas de problème on revient en D3 et les noirs vont jouer mais surtout les blancs vont jouer à l'aile roi donc voilà ici j'ai mis des coups cavalier D7 pour un peu se libérer vu que le cavalier blanc est parti tour C2 donc les blancs possèdent la colonne C qui est toujours bloquée les tours noirs sont toujours forcés de rester sur la colonne C passivement donc à l'aide dame c'est réglé il n'y a aucune poussée possible pour les noirs et donc les blancs peuvent en profiter pour tranquillement améliorer la position de leur roi et profiter de l'avantage numérique pour se créer des pions passés à l'aide roi et gagner par exemple Roi G3 Roi F6 F4 et si pion prend pion prend pion prend roi prend roi bouge cavalier E5 cavalier prend pion prend voilà un nouveau pion passé et F4 va suivre bientôt F4 ou peut-être tour H1 ici tour H1 tour H5 pour attaquer bref oui F4 ici je pense ça peut pas être mauvais pion prend pion prend et les blancs ont deux pions passés ça va devenir très difficile pour un noir donc ça c'était juste un exemple vous pouvez analyser tranquillement si ça vous intéresse il est clair qu'ici les blancs ont un avantage mais donc un avantage tranquille et durable je vais dire mais ici Carlsen n'a pas joué G4 il a joué E4 qui est plus plus impatient oui pourquoi ? parce qu'après pion prend pion prend le centre blanc est quelque peu faible les noirs auraient pu jouer par exemple tour E7 pour attaquer indirectement E4 et après F3 tour D8 pour attaquer D4 les blancs n'ont pas le temps de prendre en C6 et doivent défendre la case D1 donc ils sont amenés à être un petit peu plus passifs et après tour E6 les noirs vont blader la case C6 tout en ayant réussi à mobiliser un peu mieux leur tour ils ont toujours un cavalier qui est très très laid je vais dire mais les blancs vont devoir manœuvrer assez longuement pour parvenir à leur fin ici gagner n'est pas forcément facile surtout si les noirs défendent très proprement il va s'agir d'être précis mais les noirs n'ont pas joué tour E7 ils ont joué F6 et là il faut choisir une bonne case pour le cavalier et la bonne case pour le cavalier c'est la case F5 donc Carlsen l'a vu du haut de ses 11 ans il l'a vu et il joue cavalier G4 pour aller en E3 et pour revenir en F5 H5 cavalier E3 roi F7 cavalier F5 avec la menace de la fourchette ici sur la case D6 roi E6 et maintenant tout est prêt pour l'attaque finale pour la percée finale D5 échec D5 les noirs ne peuvent pas prendre sinon il y a tour prend qui gagne et ce roi recule D6 très fort tour B7 la tour d'objet et E5 toute une série de coups cette série de coups ce sont les meilleurs Carlsen a bien vu puis on prend E5 forcé sinon on pourrait jouer sans doute E6 avec ou peut-être simplement prendre ou bref F prend E5 tour prend E5 on voit vraiment les pièces noires sont toujours agglutinées dans le coup à gauche alors que les pièces blanches sont toutes actives et très actives avec des menaces concrètes notamment tour E7 ici Hammer va craquer et joue tour E8 catastrophe puisque Carlsen joue tour E7 échec le roi noir ne peut pas bouger par exemple roi C8 on prendrait E8 roi D8 on prendrait la tour E7 donc il faut prendre puis on prend le pion est presque à dame sur un coup passif comme tour C7 qui a été joué dans la partie tour D1 échec et ici les noirs ici les noirs abandonnent si j'ai bonne mémoire les noirs vont abandonner ici pourquoi ? parce qu'après roi E8 non seulement les blancs vont à dame échec mais en plus ils vont mater très rapidement si les noirs vont par là on vient simplement faire promotion et après roi prend cavalier on peut jouer tour D6 ou peut-être tour E1 simplement avec l'idée dame E6 qui mate et il n'y a plus grand chose à espérer pour les noirs ici donc voilà c'est une partie qui montre vraiment la préparation de Carlsen notamment ici après le coup tour B1 en vue de jouer B4 et son sens positionnel notamment il a bien fixé la faiblesse et il ne l'a pas lâché jusqu'à la fin de la partie vous pouvez voir ça a duré assez longtemps et même après l'échange de dame la faiblesse est toujours en C6 et il en a bien profité donc une partie rondement menée par Carlsen et un échec décisif à la fin avec une promotion si les noirs jouent oui je pense qu'il y a tour D1 ça ne change pas grand chose à la partie ou peut-être simplement plus simplement je n'avais pas vu cavalier échec roi prend cavalier prend donc voilà si cette partie vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt